C'est le docteur Alain Ababou, président d'Aprium Pharmacie. Bonjour Alain, merci d'être avec nous ce matin sur CNews. Docteur, vous êtes pharmacien, président d'Aprium Pharmacie. Dans quel contexte, dans quelle ambiance, surtout, vous avez pris connaissance des mesures gouvernementales ? On va peut-être pouvoir commencer sur le prix plafonné des masques chez Orgeco à 95 centimes d'euro. Alors, écoutez, le prix plafonné à 95 centimes, pour moi, n'est pas un problème. Et c'est surtout pas le sujet, en fait, pour tout vous dire. Là, j'ai peut-être pas l'air, mais vous trouvez un homme en colère. Je suis complètement perturbé par ce qui se passe en ce moment et les mesures gouvernementales. Si je peux aller direct au problème, je viens de ma pharmacie. Je viens d'interroger mon équipe et nous sommes toujours dans l'impossibilité de fournir des masques chirurgicaux, donc médicaux, à des professionnels de santé et surtout à des personnes fragiles. Nous n'avons pas l'autorisation de donner, même sur ordonnance, des masques chirurgicaux à des gens qui ont des comorbidités, qui sont des personnes à risque. Et ça, c'est juste incroyable. On nous dit, l'État nous dit que nous avons 2 milliards de masques qui devaient arriver. Nous ne les avons pas. On me dit aujourd'hui que la grande distribution va distribuer des masques chirurgicaux. Je vous rappelle que le 4 mai, quand ils vont le distribuer, nous sommes toujours en confinement. C'est-à-dire que ça va être distribué sur des palettes comme de la pâte à tartiner pour faire un produit d'appel et donc créer réellement les conditions d'une deuxième bagne. Moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'impossibilité. Où sont ces masques ? Vous n'allez pas me dire que ces masques qui vont être distribuées lundi sont arrivés hier. Je voudrais qu'il y ait une enquête parlementaire qui nous dise quand ces masques sont arrivés en France et je vous fais le pari que ces masques sont arrivés sur le territoire quand nous en avions besoin au pire moment de l'épidémie. Et ça, c'est un vrai problème. On sent bien votre colère, docteur Ababou, surtout que les consignes pour les pharmaciens étaient de ne pas en acheter, de ne pas en délivrer, de ne pas en vendre. Donc à quel moment avez-vous été informé du changement des consignes ? Mais ce décret tombait il y a quelques jours. Vous imaginez bien que nous ne sommes pas comme la grande distribution des professionnels de la logistique. La grande distribution, ils sont très très bons dans les approvisionnements, dans la logistique. Ils sont capables d'acheter bien mieux que l'État. Et là, aujourd'hui, on le vérifie. Ils sont capables d'avoir amené en quantité 500 millions de masques qui sont en train d'arriver sur le territoire. Donc ça veut dire que l'État n'a pas été capable de faire ce boulot. Très bien. Mais comment on peut justifier ça à des pharmaciens qui doivent distribuer gratuitement et avoir des stocks réquisitionnés pour pouvoir les distribuer à des personnes fragiles ? Avec en plus le conseil du pharmacien, comme on le disait avec Agnès sur le plateau, un masque, ça ne s'utilise pas n'importe comment. Donc votre rôle aussi conseil est important pour expliquer à vos patients comment on utilise un masque. Mais madame, notre rôle de conseiller sanitaire, nous le faisons depuis le début de la crise. Nous sommes au front avec nos préparateurs depuis le début de la crise. Vous imaginez que nos préparateurs qui font le même travail que nous, qui sont à côté de nous, de la même manière qu'un infirmier est à côté du médecin, ont été autorisés de porter des masques il y a quelques jours. Comment on peut nous dire que demain, on va mettre sur des palettes dans la grande distribution et que ça va être la ruée le 4 mai ? Comment on peut nous justifier ça ? Merci beaucoup, docteur Dabou, d'avoir été avec nous ce matin, président d'Aprium Pharmacie. Juste un mot, docteur, quand même, sur ces masques grand public vendus parfois dans les pharmacies jusqu'à 20 euros. Vous le cautionnez, ça, ou pas ? Non, je ne vais pas le cautionner, mais sincèrement, ce n'est pas le sujet. En fait, ce qui se passe, c'est toujours... Non, mais ce que je vais vous dire, monsieur, ce que je vais vous dire, c'est que nous avons été avertis il y a quelques jours que nous pouvions vendre ces masques, donc les approvisionnements ont été complètement aléatoires, très difficiles, donc il est possible, oui, bon, il est possible que certaines personnes le vendent à ce prix-là, mais sincèrement, nous, en tout cas, chez Aprium Pharmacie, nous allons recevoir des masques et nous allons les vendre aux alentours de 5 euros. C'est clair. Donc, nous essayons de les avoir les moins chers possibles, et c'est pas la problématique. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin dans cette émission spéciale coronavirus sur CNews. Merci à vous.